En tout cas, là, on s'avance vers le deuxième match de ces finales de la saison 2. Et je pense que le premier, Noah, a été fou. Et en plus, là, chose à ne pas négliger, les Counter Logic Gaming jouent à la maison. Oui. Ils sont aux Etats-Unis, donc ils vont avoir toute la foule derrière eux. Et donc là, on a l'écran des pics et des bannes qui partent. Et tout de suite, les Netflix Gaming, voilà. Alors, il n'y a que contre les CLG que tu vois. Ah, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, BigBee. Alors, ok, on va revenir à l'écran des pics et des bannes. Donc, Sivir. Sivir qui, en fait, est sans doute le Kuriadé qui correspond le plus à la stratégie de Speed Push. Draven. Alors ça, ok. Je n'ai pas suivi les tout derniers entraînements des CLG, mais bon. Draven, c'est extrêmement fort. C'est très fortement souci. C'est dur à jouer. C'est dommage. J'aurais vraiment aimé voir un Draven. Mais par exemple, un Draven Tariq, ce genre de compo, c'est un burst scandaleux. Et sur toute cible qui a été un peu immobilisée, Draven, il attend de faire un ou deux coups de son A. Et ça peut faire très mal pour un A, qu'on a un first pick Chogat. Ouais. Shen qui n'a pas été laissé au Unity Gaming d'à part des CLG. Comme les CLG aiment bien Split Push, c'est un peu con quand même de laisser un Shen et de se planter une aiguille dans le pied. Donc voilà, il ne laisse pas le Shen, bien évidemment. Et il vire Jace parce que Jace est un champion très, très, très agressif. Et puis Didi est un joueur agressif de toute façon. First pick Alistar. Alistar, c'est un champion qui est bien aimé par les CLG. Choster le joue et Hot Shot GG le joue. C'est un perso excellent qui soit en support ou en jungle. Alors là, ça va être super intéressant. Le pick Diana, ce n'est pas Big Fat Gigi qui joue Diana. Normalement, les CLG très récemment ont mis au point des stratégies où c'est Voyboy qui passe au mid. Quand ils ont besoin de jouer un assassin, à savoir Diana ou Katarina. Et Big Fat Gigi va au top jouer un AP. Donc là, je ne sais pas si c'est ce qu'ils vont faire cette game. Mais d'après ce qu'ils ont pu faire récemment, ça pourrait être une piste éventuellement à suivre. Et on a un Mundo, champion très, très tanku. Ça fait un bout de temps qu'on ne l'ait pas vu ressortir en tournoi. Qui correspond bien à un peu le sac à viande qui encaisse les coups. Et Hot Shot GG aime bien jouer ce genre de personnage. Il aime tanker pour sa team. Et on a un Yorick au top et un Scarner en jungle. Alors là, quand même, on a de gros Engage du côté d'une Vetus Gaming. On a Alistar en Engage. On a Scarner en Engage. Alors, attends. Qu'est-ce qu'ils vont prendre comme Kariadé ? Qu'est-ce qu'ils vont prendre comme Kariadé, les Vetus Gaming ? Parce qu'ils ont sorti un... Là, ils n'ont pas beaucoup de dégâts, on est tous d'accord. Je pense Lulu de sortie du côté des CLG. Lulu et Cassiopea. Cassiopea. Cassiopea, c'est un perso qui push. Cassiopea, Cassiopea... Alors, finalement, peut-être que Voiboy va jouer sa Diana top. Mais c'est quand même super risqué. Enfin, on va voir. Franchement, moi, je vois bien les Vetus Gaming sortir un swap de lane. Parce qu'ils ont pris Yorick. Et Yorick, c'est un super champion pour swap les lane. Donc, c'est à voir. Et mettre un petit Korki Alistar au top et complètement Dinaï. En plus, si c'est une Diana qui a le malheur de se retrouver au top, ça va être compliqué pour aller là si t'es au contact. Les CLG qui cachent leur Kariadé, qu'est-ce qu'ils préparent ? On pourrait avoir une Lulu AD. Il n'y a pas de Sylvir, il n'y a pas de Désirid. Oui, il reste Grèves en classique. Mais est-ce que c'était bien utile de cacher Grèves jusqu'à la fin ? Je ne sais pas. Ça me semblerait bizarre d'avoir caché tous sans leur Kariadé. Et voilà, le DPS, il arrive avec Vladimir et Korki. Vladimir Korki, oui. Oui, clairement. Et je pense que le choix de Lulu, parce qu'à part Mundo, il n'y a pas grand-chose au niveau tanking. Et je pense que le choix de Lulu pour défendre Cassiopeia qui est quand même squishy, Diana qui s'est échopée, ça se fait bien brouter, et Grèves, le choix de Lulu pour pouvoir mettre un ulti-bump ulti de Lulu qui est extrêmement fort pour défendre un Kari, je pense que c'est un très bon choix. Oui, surtout que, effectivement, ça va peut-être un peu manquer de dégâts chez Invitus Gaming, je ne sais pas trop, il faut voir. C'est vrai qu'en général, de toute façon, les compositions double AP sont très fortes en termes de damage. Je ne sais pas trop ce que ça va décider au niveau des swaps. Est-ce que Hot Shot va jouer Diana Jungle ? C'est jouable également, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas vu venir. C'est vrai qu'on l'avait mis de côté, mais c'est même très fort. Et ça, ça ressemblerait bien au style d'ailleurs des CLG, qui est de tout think, comme dit Hot Shot. Surtout qu'il y a toujours un rang d'avance au niveau de la pensée et de la vision des choses. Le gang de Diana entre le dash et le... Diana Jungle, c'est impeccable, c'est un super pick. Et c'est vrai que tu ne t'attends pas à voir un Mundo au top. Et je pense que d'ailleurs, l'Invitus Gaming ne voyait pas un Mundo au top, éventuellement. Après, est-ce que... Alors, je ne sais pas si les swaps étaient conclus ou pas. Je ne crois pas. Mais s'ils mettent... Ouais, on va voir. On ne va pas dire les conneries, on va voir. Mais bon, il y a beaucoup de possibilités là chez les CLG. Et les connaissants, sachant à quel point ils sont capables de brouiller les pistes... Bon, il y a... Voilà, c'est difficile de prévoir ce qu'ils vont faire. Mais déjà, avec un Yorick, dans la composition d'Invitus Gaming, je les vois vraiment bien tenter un Swap Lane. Enfin, franchement, ça me semblerait dans l'ordre des choses. Non, moi j'attends de voir. Alors, à mon avis, quand même, je mets les CLG favoris dans cette rencontre. Après, l'Invitus Gaming nous en fait mentir tout à l'heure. On ne les voyait pas avec un niveau exceptionnel. Et ils ont quand même fait une très bonne game. Après, dans ce match, quand même, entre Azubu et l'Invitus Gaming, il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été faites. Il y a eu des erreurs. Et d'ailleurs, ces erreurs ont coûté la game Invitus Gaming, qui avaient quand même fait des moves assez originaux. Et qui se sont fait avoir... En fait, ils n'ont pas réussi à s'adapter au split push. Et à chaque fois qu'ils ont voulu essayer d'aller contre Echaine, ils se sont pris un retour de bâton. Donc, ce serait parfait s'ils pouvaient nous faire la même sans les erreurs. Et ça pourrait faire un très très beau match. Bon, écoute, on va voir ce que va donner cette partie-là. Moi, j'avoue que je suis assez curieux, parce que la composition des CLG, quand même, sortir une Diana avec une Cassiopeia, avec un Mundo, c'est juste pas commun du tout. Après, il y a une synergie que je vois dans leur truc, que je trouve assez sympa, qui est le dash de Diana dans le tas. Elle ramène tout le monde sur elle. Pile à la fin de ça, tu as un ulti de Lulu. Et ça peut faire une série de CC intéressante, éventuellement, pour un ulti de Cassiopeia. J'imagine qu'ils ont inclus ce genre de possibilités dans leur composition. Je pense qu'ils sont bien en teamfight, les CLG. Bah, ouais, quand tu joues en double AP, de toute façon, les compositions double AP sont très fortes en teamfight, quoi. Notamment les teamfights de mid-game. Là, ils ont un assassin, quand même. Après, c'est pas n'importe quel assassin, c'est Diana. Enfin, c'est un assassin qui est bien quasiment tout le temps. Ouais, elle est un peu violente, Diana, effectivement. Là, vous avez l'image, Big Fat Gigi. Ouais, bon, vous n'avez pas l'image, effectivement. Boy Boy, OK. Ils n'ont pas l'image, ils ne voient pas leur tête. Bon, eux, j'ai toujours du mal. Je sais juste ce qui est P. Didi, en fait, chez les chinois. C'est lequel ? C'est le grand qui a le crâne rasé. Bah, lui. Lui ? Ouais. P. Didi. C'est vrai qu'on n'a pas l'image. C'est ça. Bon, Big B, est-ce que tu pourrais nous mettre... Ah, on nous a l'image. C'est cool, merci. Merci. Alors là, nous avons donc l'équipe Chinois de Mutual Gaming, qui enchaîne deux matchs, quand même, c'est pas cool pour eux. Ouais, mais ce ne sera pas les seuls. Je crois que les CLG enchaînent aussi le prochain match. Contre SK Gaming, il me semble. Je crois qu'ils enchaînent aussi deux matchs. Et après, ça va être au tour de SK d'enchaîner deux matchs. C'est SK qui rentre dans la danse après. Les seuls qui n'enchaînent pas deux matchs, je crois que c'est Azubu. C'est pas sûr encore. Ouais, il faudrait qu'on revoie le planning juste après. En tout cas, ces casquettes sont vraiment laides. Mais bon, ils sont dehors, il y a du soleil. En fait, ils ont fait tout ça, toute cette salle, uniquement pour vendre des casquettes. C'est malin, c'est malin. Ouais. Alors là, c'est parti. J'ai l'impression qu'ils sont dans les games déjà. On va profiter quand même de petits temps. Il y a un petit temps de pause. On va profiter pour... Alors, il faut parler de Tales of the Lane, tant qu'à faire. Pour ceux qui ne sauraient pas et qui sont sur le stream, nous faisons notre tournoi avec Chips. Et nous demandons l'aide de vous, amis joueurs. Et j'y reviendrai plus tard, puisque c'est la game qui se lance. Ouais, tout à fait. Alors là, on est parti. Tales of the Lane.com, si vous êtes curieux. Et finalement, c'est bien Hot Shot qui est dans la jungle. Donc Riot n'avait pas laissé les swaps jusqu'à la fin. Hot Shot qui croise illusion là-dessus. Donc là, les deux équipes ont eu la même idée. C'est bien Hot Shot qui va tanker un maximum de dégâts, qui décide de flash out. C'est très dangereux, là, ce qu'a fait le capitaine de l'équipe des CLG US. C'est très, très dangereux. Il n'a plus de flash déjà. C'est Hot Shot en jungle avec son Mundo. Et Voibok, il sera au top et qui a pris un TP. Parce que je pense qu'il s'attend à se faire swap de lane. Je pense qu'il s'y attend et qu'il s'est dit que c'est la meilleure position. Oh, 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 Flash Shot de la part de Big Fat GG. Alors ça, ce n'est pas bon. Cassiopeia qui n'a plus de flash en early game. Ce n'est vraiment pas terrible du tout. Scarner, il est assez pénible quand même quand il t'attrape dans sa tourmente de slow. Voibok, il va prendre le blue buff sans aucun doute. C'est pour ça qu'il a pris le TP, je pense. Il va swap de lane. Il veut prendre le blue buff. Alors, quoique, Mundo est là également. Mundo devrait aller faire son raid. Si on suit la logique, Mundo va faire son raid. Diana fait le blue buff et il se donne. Et les Invitus Gaming s'y attendent. Ils ont vu qu'il y avait un TP sur Diana. Ils s'attendent bien sûr à ce qu'elle fasse son blue buff. Et ça, c'est bien joué de leur part. Shoster est prudent. Shoster est un mec super intelligent. Il connaît très bien le jeu. Et il se doute de ce genre de petit trick. Est-ce que ça va suffire ? Si les Invitus Gaming sont très très patients, ils s'en doutent. C'est bien joué de la part de Shoster. Alors, vous avez un sondage sur notre Facebook. Le Facebook Chips & Noir. Pour donner votre avis sur qui va gagner cette rencontre. Voilà, donnez-nous votre avis et votre pronostic. L'invade de la part d'Invitus Gaming. Voilà, ils savent qu'il n'y a plus trop de tâches en face. C'est super bien joué. C'est super bien joué, ça. Celui qui gagne le sondage aura le droit de poser un mot sur le tchan IRC. Voilà. Donc, si vous gagnez le sondage, vous pourrez faire un son... C'est bizarre. Pendant que Yorick galère, n'écoute pas BigBee, c'est la voix du mal. Et pendant que Yorick galère avec son bleu et qu'il va réussir à le faire. Alors, est-ce qu'il n'a pas de TP ? Il n'a pas de TP. Il va perdre énormément de temps. Il prend un niveau grâce à ce bleu, mais il va quand même perdre énormément de temps. Après, du coup, par contre, ça fait un bleu de gagné pour les Invitus. Non, mais ils ont super bien joué, les Invitus, parce qu'ils s'attendaient à ce que les CLG donnent le blue buff à Diana. Et ils ont stoppé leur stratégie, tout simplement. Donc, franchement, c'est bien vu. Et ça met un peu des bâtons dans les roues au CLG pour ce début de partie. Leur premier un peu cheese, même si c'est un cheese commun, n'est pas passé. Oui, mais c'est très bien, très bien vu. Alors, au niveau de la botlane, le premier gang de Scarner. Et oh là là, le flash ! Le flash Alistar qui s'est fait brain là-dessus. Et c'est dommage, j'aurais pu donner un kill très rapidement, un first roll très rapidement, vu l'agression. Scarner qui n'a essayé de ne pas repartir. Oui, mais double lift ses chaussures, plus de flash, quoi. Il y a une pink ward, ils ne vont prendre aucun risque. Ils ont vu le truc et ça va faire un back très, très rapide dans la partie. Alors, on n'a pas la souris, c'est dommage. J'aurais bien regardé ce qui se passe un peu au top, parce que ça a l'air de se friter. C'est merci, notre ami observateur Riot. Et bon, il y a le bleu pour Pididi. Et je pense qu'il va pouvoir quand même complètement arrasse Diana. Et d'ailleurs, Diana qui va peut-être faire un back rapidement. Oh, 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 Illusion qui s'est fait attraper. Là, il y avait une ward bien positionnée de la part des CLG qui leur a permis de voir l'intrusion dans le jungle de la part d'Illusion. Ouais, Omi, ça va être une bataille de farm, je pense. Ouais. Entre les deux joueurs. Après, Zita, il joue très, très agressif avec son Vladimir. Il faut qu'il fasse attention, parce que... Là, il a du juste end parce qu'il manque à Cassiope. Mais il est largement perdant sur l'affrontement. Illusion qui campe encore une fois, double livre, qui ne s'en doute pas. Chauster qui vient de péter la ward. Donc là, ils sont cools. Illusion qui arrive. Et là, ça, de nouveau, combo de la part de Xiao. Xiao, il n'y a plus de flash. 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 Il y a déjà un cagole d'écart entre les deux équipes. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup pour même pas 5 minutes de jeu. P. Didier au top qui peut tranquillement... Diana pouvait lui faire un peu peur au début. Mais maintenant, c'est compliqué. En plus, Diana n'a même pas d'embrasement. Donc, elle ne peut pas prétendre. Le combo raté. Il y avait Illusion qui était là au retour. Et ça a été reward cette fois-ci. Diana ne peut même pas prétendre à essayer de burst down Yorick. C'est impossible. Non, c'est impossible qu'elle le burst down. En plus, il prend... Sans embrasement, c'est injouable. Il prend l'avantage avec son bleu. Il lui a déjà mis 10 creep. Je ne sais pas s'il lui a déjà forcé un bag. Je n'ai pas vu. En tout cas, Vladimir qui prend également 10 creep à Cassiopea. Alors, je dois dire que le... Je ne suis pas sûr des tenants et aboutissants du match-up. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zita a essayé de jouer l'agression dès les premiers niveaux. Ils ont vu Illusion, là, on dirait, grâce à la ward. Ils ont bien ward l'arrivée des deux côtés. Ils ont early ward le mid. Ça permet quand même de voir beaucoup de choses arriver. Donc, ils vont être un peu plus tranquilles pendant que PDD met la pression à Voiboy. Il y a l'air vraiment Voiboy. Là, on sent quand même. Et c'est pour ça que c'était limite pas mal de faire un swap de lane, quoique... Je pense que dans tous les cas, Diana n'est pas super bien. Et là, il y a la ward et il l'a vue, la quenelle arrivée, il l'a vue. Il a son flash. Et attention, le... Il a pris le hachoir. Le hachoir qui passe. Et je pense... Est-ce que le flash, oui, c'est bon. Le flash suffira quand même. Est-ce qu'ils s'en sortent ? En attendant, en bot, c'est Greaves qui vient de reprendre sa place. Mais Greaves qui a du retard, du coup. 20 à 34 cribs, ça leur a fait très très mal. Et là, Corky, quand même, qui... Ah, qui n'a pas eu... Corky qui n'a pas eu le kill. Si. Ah, pardon, je... Il y a un 0. C'est bon, ok. Ouais, 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 non, mais franchement... 39, 39, 24. En fait, l'écart de goal, il se fait aussi à cause de... À cause du fait que les Invisious Gaming outfarment leur vis-à-vis sur toutes les lanes. Sur absolument toutes. C'est compliqué. Dans la jungle, on a Hotshot avec son Mundo qui est devant. Et le dive ! Oh, ça, c'est ballsy ! Ça, c'est ballsy ! Oh, le coup de cœur, quand il a attendu ! C'est bien vu, c'est bien vu de la part de Hotshot. Ils ont très bien senti le coup, les CLG. Et voilà, la bonne inspiration de Hotshot, d'être là à ce moment-là. Xiao, Xiao, qui s'est fait absolument stopper. Il n'a rien pu faire. Ouais, et là, c'est très très bon, là, quand même. Ça va donner un peu de respiration à Cassiope. En plus, elle sait qu'il n'y a pas de jungler. Elle va pouvoir faire un peu... Après, il n'y a plus beaucoup de mana. Mais le kill fait du bien. Ça revient à niveau. Ils ont envie de le choper, Big Fat Gigi. C'est compliqué. Big Fat Gigi ne peut rien faire. Il est dans la tourmente. Et là, un bon swap d'agro. Oh, l'erreur ! Oh, non ! Incroyable ! Skarner qui a voulu absolument laisser le kill à Zizi Thaï. Et ça, ils ne l'ont juste pas tué. Alors là, franchement, il peut remercier sa bonne étoile, Big Fat. Il peut surtout remercier les défauts de communication, je pense, entre les deux joueurs de l'équipe chinoise. Sans vouloir, là. Parce que là, franchement, c'était un free kill. Et ça aurait permis à Vlad vraiment de snowball sur Cassiopeia. Cassiopeia, maintenant, qui a beaucoup de regen mana et qui va pouvoir commencer à spammer et peut-être à outrange Vladimir un peu plus. Parce que c'était son problème. Elle avait des problèmes de mana. Parce que sinon, elle a l'avantage de la range. Vladimir n'est pas censé pouvoir la free arras comme ça. Complètement. En fait, la bombe est explosive. Vlad, la portée de la transfusion est vraiment très faible. La vague de sang aussi, c'est assez faible. Enfin, c'est le défaut de Vlad. Il faut un défaut. C'est le défaut de Vlad. C'est son problème de range. Et là, elle va pouvoir le spam. En plus, elle va prendre le bloc. Ils ont une noire d'illusion qui avait mis noire. Il va se mettre. C'est dur. Big Fat Gigi qui n'aura pas droit à ce deuxième buff. Ça, c'est très dur. Parce qu'elle en avait vraiment besoin pour remonter un peu. Oui, mais ça, c'est des vrais problèmes de coordination. Normalement, les CLG US, je ne sais pas, ils auraient... C'est un peu bizarre, je trouve, que Cassiopeia fasse son blue buff toute seule. C'est dangereux. À ce niveau-là, c'est dangereux. Sachant qu'ils savent en plus qu'Univitus Gaming sont une équipe qui aime agresser. Oui, du coup, c'est dommage. Il aurait fallu vraiment que Hot Shot soit là et que quelqu'un cover. Enfin, limite, il faut y aller à trois dans ce genre de cas. Si tu n'es pas assuré qu'il n'y a pas de ward. Et donc, elle va en faire les frais. Du coup, on l'a pensé bien. Et Yorick, il va prendre un deuxième blue buff. Du coup, parce que bon, Skarner s'en serait passé, je pense, dans tous les cas. Mais là, en plus, il en a un. Et il va pouvoir donner le deuxième à Yorick. Alors, Compo, il bien pensait. Il file le blue buff à Yorick pour spam en haut. Il va complètement massacrer Diana. Et Vladimir, de toute façon, il n'a absolument pas besoin de ce blue buff. Et je pense que Diana, elle va avoir du mal. Un assassin qui n'arrive pas à se feed dans les 20 premières minutes de jeu. C'est un assassin qui va être assez inutile en teamfight. Après, c'est Diana. Ça reste très fort. Mais j'ai très peur, là, j'ai très très peur pour les CLG. Ceci dit, en 60-65, elle revient. Il revient, boy boy. Il joue très très bien les assassins, d'ailleurs, ce joueur. Il est assez impressionnant avec. Si vous pouvez mater son stream de temps en temps, c'est vraiment... Enfin, il aime bien jouer, ce genre de personnage. C'est un régal, quand même, de le voir. Hot Shot qui roam pas mal dans la jungle, là. Mais le problème, c'est que c'est bien wardé. Le top side de la map est bien wardé de la part des Invitus Gaming. On va avoir le droit à un gros push de leur part au bot. Et Pedidi... Qui n'a pas de ward. On sent un peu les relents de solo top de la part d'Hot Shot qui aiment bien camper. C'est peut-être un peu un défaut d'Hot Shot par moment. Peut-être qu'il se concentre trop sur sa top lane. Et là, il y a le décalage de Cassio. Elle a vu, d'accord. Elle a vu Vladimir décaler. Elle lui a dit, je vais décaler aussi. Donc, boy boy prend la sauce. Voilà, par Pedidi. En plus, il n'y a plus Mundo. Là, il s'est barré. Et Pedidi prend vraiment la sauce. Ouais. C'est compliqué, franchement. Il peut pas... Il a pas de sustain, lui. Donc, il est obligé de faire... De jouer beaucoup avec le CD de son shield. Avec le CD de son A. Et de farmer à distance, quoi. D'essayer d'être le plus safe possible. Pour ne pas être trop bas en ligne. Et de risquer éventuellement un dive. Enfin, bon. Là, on a un push mid de la part d'Hot Shot. Hot Shot qui est parti sur une option relativement farming. Double bouclier de Doran sur Hot Shot. C'est étonnant. Il a pas fait de cœur d'or. Pourtant, c'est vraiment sympa, Mundo. Sachant que tu formes beaucoup dans la jungle si tu prends cœur d'or. Et que t'as un passif sur tes points de vie. Mais même, t'as un avantage en fait en gold sur le jungler adverse qui est monumental. Et là, bon, en faisant deux boucliers de Doran, j'ai du mal à voir la finalité personnellement. Parce que je pense pas qu'il a besoin de deux boucliers de Doran dans sa jungle. Et la première tombe qui tourne en faveur d'Invictus Gaming qui ont quand même plus de 2k gold d'avance dans cette rencontre. 11 minutes de jeu, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils gagnent toutes leurs lanes. Ils gagnent tous leurs affrontements. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. En plus, ils ont une très bonne late game. Ils ont un très bon late game, l'Invictus. Avec Yorick, avec Korki, avec Vladimir. Yorick surtout. Yorick, il peut créer un deuxième carry AD. Et ça, c'est quand même sacrément priceless dans les combats de late game. En fait, il sert à rien d'autre. Yorick, en teamfight, c'est vraiment... Enfin, il est relativement inutile dans son kit de sort. À part pour son ulti. Son ulti, en fait, fait toute utilité du personnage. Et on a un oracle, là, de la part de Hot Shot GG. Hot Shot GG qui aime bien porter très tôt dans la partie des oracles. Et ça prépare peut-être un dragon, du coup. Ça pique beaucoup du côté d'Invictus Gaming. Y'a Diana qui pourrait TP, en fait. Diana qui a un TP qui pourrait TP. Voilà, je pense que Voiboy va essayer de pousser la ligne. Voilà, il pousse la ligne, Voiboy. Et là, il le sent, Pediddy. Il le sent, la petite carotte. Et à mon avis, ça va engager. Y'a Voiboy qui va TP sur une ward. Alors là, comment l'équipe d'Invictus Gaming va gérer ce temps de jeu ? Clairement, Pediddy ne pourra pas être de la fête au Drake. Ça ping beaucoup. Les CLG US veulent le faire. Et ils en sont conscients, les Invictus Gaming. Ça déward de leur part. Voilà, on prend les wards. Y'a l'orax sur Illusion. Et finalement, pas de prise de décision tranchante de la part des CLG. On ne continue pas. Du Haras, de la part de Voiboy. Ils tentent vraiment de gêner Pediddy. Mais bon, c'est compliqué. Tu peux juste ralentir. Ils ont vu la ward. Ils vont des wards en premier. Attention, on va pas trop se faire engage. Par Alistar qui a l'air plutôt chaud. Non, ils n'arrivent pas à l'engager. Ils ne veulent pas prendre le fête. Y'a quand même du crowd control. Y'a du bon engage. Y'a un Scanner avec un ulti qui est prêt à jump sur un carry. Mais y'a un Scanner en plus qui peut perdre beaucoup de temps à faire ce genre de choses. Lui, contrairement à Mundo, il a un double item à Income. Donc lui, ça ne le dérange pas. À partir du moment où il a son niveau 6, est-ce qu'il l'a ? Il l'a. À partir du moment où il a son niveau 6, il peut zoner avec son oracle. Il a double item à Income. Tout ce qu'il perd, c'est de l'éventuelle expérience dans cette jungle. Mais au niveau des golds, il se met bien comparé à Hot Shot GG dans ce genre de moment un peu de latence. En plus, y'a pas d'item encore à Income sur Lulu. Non plus sur Alistar en fait. Donc de ce côté-là, pas de soucis. Ils sont vraiment laid sur leurs items à Income, les deux supports. Ouais, ouais, on met l'accent beaucoup sur le map control. Je pense que c'est un choix. Je pense que si t'as les runes qu'il faut de toute façon et les masterives, t'as pas besoin de recher un item à Income si tu fais une bonne utilisation de tes wards. T'as des runes en golds secondes. Ça, t'en as, c'est sûr. Après, un item, ça fait pas de mal non plus. Mais ouais, clairement. Illusion qui continue à des wards. Et les équipes qui ne veulent pas prendre de l'edition tranchant. Ah si, voilà, on a Yori. Ils y vont, bah Yori qui est là. On a Yori qui a push sa lane. Et là, ils sont pas au rendez-vous, les CLG. Ah là 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 là. Ils vont se le faire voler. Donc du coup, il va falloir que Diana très vite compense en pushant cette tour. Mais je pense que la tour, elle a pas dû l'approcher beaucoup. Voilà la tour qui est encore full life. Et ça m'étonnerait qu'il y ait le temps de la finir. Alors pour être super honnête, je suis un peu déçu par les CLG sur cette game. Je trouve qu'ils font pas des choix hyper judicieux. Pourtant c'est une équipe que j'apprécie et qui a beaucoup d'expérience. Et qui en général aime beaucoup le straté. Mais là, je sais pas. Ils ont tourné pendant 3h autour du Drake. Et finalement, ils ont pas décidé d'aller le faire. Mais il faut tenter quelque chose dans ce genre de cas. Je veux dire, s'ils ont pris un TP sur Voiboy, c'est justement pour faire la différence dans ce genre de moment. Parce que ça va lui manquer dans son kit d'assassin. Au moment où il faudra venir à bout et burst down kit. Et là franchement, il y a pas de prise de décision. Et en plus, le pire c'est qu'après, Pizzi leur fait un pied de nez. Il TP, il va au Drake à pied. Et ils le font, mais genre gratuit, sans contestation de la part des CLG. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Ils vont essayer d'aller Quinter, Skarner. Mais je pense que c'est peut-être un peu trop tard. Non, c'est bon. Skarner qui va se faire voler son bleu. Attention au décalage de Vlad. Le décalage de Yorick. Le décalage, il y a tout le monde qui converge vers le bleu. Illusion qui est obligé de flash-out. Qu'ils aient pris des bons dégâts. Là, Yorick qui va se retrouver un peu pris entre tout. L'ulti qui ne touche que... Zitaille qui engage là. Qui a mis son ulti sur deux joueurs. Énorme ulti de la part de BigFightGG. Mais qui a été esquivé par Zitaille. C'est vraiment bien. Xiao, Xiao qui confine Voyboy. C'est du 4 contre 3. Dans l'enclos du Nashor. C'est compliqué. BigFightGG qui est obligé de flash-out. Et les M6 Gaming qui sont au rendez-vous. Mais regarde la botlane des CLG. Ils se sont attardés sur Corki. Corki qui est resté pour gêner le plus possible. Pour bait la botlane. Hotshot qui est tout seul. Hotshot qui est isolé. Et qui va sans doute... Non, il avait encore son flash. Ce n'est pas passé loin. Mais qu'est-ce qu'ils font là les CLG ? Ils ont passé tout leur temps sur KID. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Là, ils sont clairement dominés. Les CLG 4K Gold d'écart. Et ils se font... Ils sont outplay. Ils se font contrer toute leur stratégie. Et en plus, ils n'outthinkent pas leurs adversaires. A chaque fois qu'ils ont tenté quelque chose, ils se sont fait contrer par l'Invetus Gaming qui était présent. Et ça sent très très mauvais. D'autant que les Invetus Gaming ne sont pas en reste pour ce qui est du late game. Bah ouais, clairement. Leur Yorick farme bien. Diana n'a toujours pas pris de kill. Bon, ça ne l'empêchera pas de deal de bons dégâts. Mais ils sont quand même très très tranquille de l'Invetus Gaming. Et la seule personne à vite sortir, c'est Corky. Mais il va falloir le faire. Franchement, je ne sais pas. Il y a des combos intéressants dans la line-up des CLG. Mais il va falloir que ce soit millimétré. Et là, ils prennent l'opportunité quand même. Ils pushent enfin une décision un peu tranchante de la part des CLG. C'est bien. C'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Franchement, ils m'ont déçu par leur prise de décision depuis le début de la partie. Il va falloir qu'ils remontent. Ils sont bien derrière pour l'instant. Et attention, Yorick. Par contre, ce Yorick qui a leur posé tant de problèmes. Qui a mis 32 creeps à Diana. Diana qui n'a aucun stuff. Qui n'a pas d'assist. Qui a juste une mort. Et ça décale. Ça décale. Hotshot au top qui a pris en chasse PDD. Qui lui balance des hachoirs. Ça touche. C'est parti. Le red buff qui va proc. Et là, on y va du côté des CLG. Oh, ils n'ont pas fait le tour. Du coup, ils ne prennent pas le kill. Ils ne peuvent pas y aller. Et en plus, je pense que même s'ils avaient fait le tour, les Invectus qui étaient bien sur la trajectoire. Ils étaient 5v4. Mais dans ce cas-là, ils auraient fallu qu'ils coupent par leur jungle. En faisant le tour, ils ont laissé le temps à PDD de s'enfuir. Et du coup, Kid qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. On a Double League qui arrive sur place. Histoire de rattraper tout ce farm-là. D'ailleurs, la différence de farming entre Kid et Double League. Double League pourtant, qui est pour moi quasiment le meilleur carré AD du monde. En termes de skill pur et de mécanique de jeu. C'est un monstre. Mais là, il prend 150 creeps. 50 ? Pardon, 50. Ça aurait été vraiment très dur. Ça aurait été vraiment dur, effectivement. Alors là, par contre... Et franchement, l'Invectus Gaming qui sont au top, qui pousse. Je ne sais pas, j'ai l'impression de voir un corps sans tête du côté des CLG. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font. Ah, c'est la revanche des Chinois. Les derniers gros tournois ont un peu moqué d'eux. Genre, qu'est-ce qu'ils font là ? Non, mais ils sont bien préparés, tout simplement. Ce qu'ils font, ce n'est pas forcément exceptionnel. Mais je ne sais pas, leurs prises de science sont bonnes. Contre les Azubu, ils ont fait deux erreurs qui ont coûté cher. Plus que deux. Deux grosses, on va dire. Mais là, clairement... Double League qui a totalement loupé son ulti. Mais qu'est-ce qu'ils nous font les CLG ? Attention, ils mettent tout sur Xao Xao. Ils l'ont eu quand même. Ils ont fini par l'avoir quand même. Je ne sais pas quand repop le Drake, à mon avis, dans pas longtemps. Vu que les CLG ont l'air prêts. Ce serait un bon timing pour qu'ils repopent. Là, sans le Alistar ennemi, ils vont tenter d'invade la jungle. Ils ont un super-tune. Il y a Diana qui a son TP, qui pourrait venir. Puis Didi qui a été pris à partie. Il attaque les CLG qui essaient d'arrasse un maximum. Et ouais, écoute, le Dragon n'est pas là. Je ne sais pas. Ils vont essayer de peut-être push au mid. Mais au mid, il y a déjà une tour en moins. Non, je pense que là, il y a Diana qui push au top. Tant qu'ils arrivent à concentrer tous les nivetus gaming sur eux, c'est... Oh, Illusion ! Illusion qui flashe des culties ! Double live qui se fait sortir ! Double live qui se fait sortir ! Ça, c'est du decision-making. Comme on les aime, nous. C'est tranchant. Voilà, on ne se pose pas de questions. On y va. Et ça fait mal. Ça fait mal. Les CLG qui se font choper leur carré AD. Voybot qui va quand même prendre cette tour. Mais c'est compliqué. Du coup, les IG vont sans doute pouvoir push cette tour mais qui n'a quasiment plus de point de vie. Alistar qui revient, qui fait le tour. Mais ils les ont vu. Laskarner et Alistar sur le côté qui s'attendent à passer par derrière. Ils les ont vus. Mais ce n'est pas assez vite. Joli ulti de Lulu qui arrive à se dégager. Ça lui sauve la vie. Et là, Big Fat qui va essayer de temporiser. Il n'y a pas encore son ulti qui est revenu. Il faut temporiser tout ça. L'ulti de Yorick a été passé sur Kid qui poursuit Big Fat. Et là, c'est très tranché. Par contre, il y a Diana qui push. Il y a Diana qui push. Elle va peut-être prendre la deuxième tour. Elle va essayer de faire tout son possible. Pendant qu'il y a le Drake qui va tomber pour l'Indity Gaming qui n'est pas défendable. TP de Voiboy. Où est-ce qu'il TP ? Où est-ce qu'il TP ? Le petit Voiboy. Il TP là. C'est parti. Ça va fight, je pense. Voiboy qui va apporter tout son DPS. Et le fait qu'il soit plein de points de vie, c'est pas mal. Ziao Ziao qui va sans doute tomber. Pididi qui tombe également. Le Drake qui a été fait. Est-ce qu'il a été fini par l'Indity Gaming ? Et là, il faut se barrer du côté de l'Indity Gaming parce que c'est du 3 contre 5. Et ça va. Franchement, le TP de Voiboy qui a fait la zif. 2 kills contre un Drake. Je ne sais pas si c'est si worth it que ça. Ce n'est pas si worth it, mais ça aurait pu être pire. On a 5 cagoles d'écart entre les deux équipes. Limite, je pense qu'il aurait mieux valu qu'il push. Mais bon, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il a eu la tour. La première tour, en tout cas. 2 kills. Ça va. Franchement, c'est pire. Parce que vu comment Doublelift avait commencé ce teamfight, des Doublelift morts. Là, c'était parti pour qu'il perde une tour. Plus un Drake. Plus qu'il se fasse choper. Donc, ça a limité les dégâts. Je ne pense pas que l'écart en goal se soit vraiment creusé pendant cette action. Attention, Zitaï qui se donne là. Zitaï qui se donne. Et Hot Shot qui aurait peut-être pu rester. Parce qu'il y avait vraiment... Alors, il s'est dit qu'il y avait peut-être les potes derrière, que c'était un bait. Mais il n'y avait vraiment personne. C'est vrai que c'est un peu facile pour nous parce qu'on a la vision. Oui, il n'avait pas la vision, effectivement. En tout cas, les deux équipes sont... Enfin, l'écart, il est quand même là. Il est là à 4K goal d'écart. 4K. C'est pas mal. C'est vrai qu'il est stable depuis tout à l'heure. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que ça ne va même pas jouer sur des teamfight ou autre. Mais sur des prises de décision qui manquent tout simplement du côté des counter-oxygming. Pourtant, ils se sont entraînés très dur, Noa, pendant un long moment. Et je ne sais pas. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on leur reprochait parfois. C'est de faire des erreurs un peu bateau, un peu bête. Oh, oh, Voeyboy qui engage l'illusion. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ça. Illusion qui est tanky, maintenant. Illusion qui a son Chorelia. Donc, il a tout son kit pour engage. Il aurait pu avoir une belle sanction, un ulti sur Voeyboy. On le ramène, on le dégomme. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne pense pas. Enfin, je ne vois pas comment il aurait pu Burst Down Scarner. C'est impossible. Cassiopeia qui a un stuff original. Qui a un stuff très 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 original. Big Fat G qui a 3-0-1 quand même. Qui a sa grosse baguette et qui a... Ok, Mascante. Ceci dit, ce n'est pas original en soi. Mais sur Cassiopeia, ce n'est pas commun. À part l'Abyssal, il n'y a pas de résistance. Il y a l'Abyssal et il y a le... Comment ça s'appelle ? Il y a le visage spirituel. Je pense qu'elle fait des bons dégâts sur l'équipe en face. Quasiment aux dégâts purs limite. Avec le déguisement, le Mascante et les Boots. Oui, effectivement, en face, il n'y a pas des masses de résistance magie. Du coup, elle doit se mettre pas mal. On a Corky qui a... Ah, il a un double sceptre vampirique. Il doit se sentir... Il est conscient quand même qu'en face, il y a une Diana. Il y a une Diana qui peut le dive, qui peut aller sur lui. Et donc, ça peut... C'est intéressant quand même pour lui de récupérer très vite des points de vue. Il y a une Diana qui peut le dive. Mais il y a quand même Alistar Skarner pour le défendre. Ah oui, non. Il y a de quoi le défendre. Il y a un ulti deurique. Mais là, du coup, il risque d'être très compliqué à tomber. Oui. Il risque d'être très compliqué à tomber avec ce lifestyle. Et après, on peut peut-être s'attendre à un petit combo dive de Diana plus ulti de Lulu. Ça pourrait faire son petit effet. Et les... Ça y est, ça commence à danser autour du Nashor de la part des deux équipes. Les Invitus Gaming, quand même, qui sont devant dans cette partie. Donc, ils logiquement prennent la place avantageuse. À savoir, les bûches et l'enclos du Nashor. Et les CLG qui sont... C'est compliqué. Puis Diddy qui a l'air concentré. C'est très compliqué, quand même, dans leur position, les CLG. Ils sont derniers au gold. Et ils ont ce fameux petit passage, ce goulet d'étranglement pour accéder à Nashor. Et quand ils n'ont pas la vision, c'est super dur de deal avec ça. Et les Invitus Gaming qui déwardent, qui déwardent, qui déwardent. Et va venir le moment où les CLG n'auront plus de ward. Et ça risque d'être compliqué à ce moment-là. Ça va devoir prendre des risques, s'exposer, faire du fechèque, etc. Oh, ça engage. Ça engage. Illusion qui flashit. Hot shot qui s'est fait attraper. La belle ward de la part des Invitus Gaming. Qui lui permet de prendre le kill. L'ultimate de la part de Lulu qui ne suffit pas. Et là, ça va aller Nashor tout de suite. On va recommencer à bait. On va recommencer. Ils savent qu'il n'y a plus de ward. Invitus Gaming. Et on va bait Nashor. Voilà, il y a Xeo Xeo qui reste en défense. Ils peuvent le faire sans lui. Scarner qui est largement assez tanky. Ils n'ont pas besoin. Oh là là, c'est dur. Et si ce Nashor tombe, c'est la game qui est quasiment remportée par Invitus. Prêtement, ce sera très compliqué. Parce qu'ils ont Alistar qui défend un maximum. Qui claque l'ulti. Zitaï qui prend le kill sur Lulu. Il a Flashin pour l'empêcher. Ils poursuivent Alistar. Qu'est-ce qu'ils font ? Oh là là, mais non. Pourquoi ? Et là, ils vont se faire dégommer. Là, ils vont se faire dégommer. Voilà. Bonne chance, les mecs. Flashin de la part de Pizidi qui cale du slow en zone. Ulti de la part de Big Fat Gigi. Voyboy qui cale un bouclier. Il y a Kid aussi qui le chaise. Kid qui cale une bombe au fond de sort. Qui vient à bout de Voyboy. Voyboy qui va tomber. Voyboy qui utilise tout son skill, tout son brain pour s'en sortir. Mais il est bien seul là. Honnêtement, les CLG qui ne nous ont vraiment pas montré leur meilleur niveau. Pour moi, ils ont très mal joué. Ils méritent de perdre cette partie. Franchement, j'ai... Et les LVTUS qui ont bien joué. Qui méritent de gagner. Qui ont fait les bonnes décisions. Qui ont fait les bons engages. Gros, gros travail de Illusion avec son Scarner. Qui a fait deux fois l'ulti. Le Flash ulti décisif. Une fois sur Hot Shots. Scarner, ça punit les positionnements hasardeux. Une fois sur Hot Shots. Une fois sur Double Lift. Et les deux fois. Les Teamfight derrière qui ont été remportés. Et l'action qui a suivi. Ok. Franchement, j'avais peut-être surestimé les CLG US. Et peut-être qu'ils vont devoir sortir leur chiffre très vite. Parce qu'écoute, on dirait qu'en jeu classique. En tout cas, sur cette game-là. Ils ont été archi-limités. Ou alors, il faut qu'ils se reconcentrent un peu. Et qu'ils prennent de meilleures décisions. Qu'ils soient plus coordonnés. Parce que, je ne sais pas. J'ai vraiment eu l'impression de... Il y a Toromid qui va sûrement tomber. Il y a le Nashor. Il n'y a que Lister qui ne l'a pas. Ils ont passé toute leur vie. Ils ont passé tout leur temps à Chase. Oh là, la Illusion. Illusion de nouveau qui attrape autre chose. Ils peuvent le dépop. Vu l'avance qu'ils ont. Hotshot qui tombe. Les CLG US qui sont maintenant dans une tourmente sans fond. Ça va être compliqué. Les Invitus Gaming qui coulissent très bien sur la map. Qui vont prendre la tour qui dépasse au top. Cette tour qui va tomber. On va passer la barre des Dikagol d'avance. A 26 minutes de jeu. C'est un énorme écart. Et je ne pense pas qu'ils puissent le remonter d'une quelconque façon. Là, ils sont extrêmement bien. Il y a un corki à 4-0. Il y a un ulti pour sauver ce corki. Il y a du crowd control. Il y a tout ce qu'il faut dans cette équipe Invitus Gaming. Et ça sent la noisette quand même. Pour les CLG. Franchement, ça me met un... Ouais. Honnêtement, j'allais peut-être surestimer les CLG. Je ne sais pas. Mais vu la préparation qu'ils ont eue. Une telle game de leur part. Ça me semble impossible. Et le problème en plus, c'est qu'ils n'ont même pas vraiment de quoi. Turtle quoi. Ils n'ont pas un nombre de CC fou. Ils ont un double AP. Franchement, ils ne peuvent même pas prétendre Turtle dans cette game. Là, ils sont à la merci des décisions d'Invitus Gaming. Là, Diana, elle ne fait rien. Regarde le soft de Diana. Il y a un abyssal, deux Doran et une armure. Là, Diana, elle ne fait aucun dégât. Je serais curieux de savoir en fin de game l'écran des gold. Mais je pense qu'il y en a qui ne sont vraiment pas bien. Bah écoute, là, les CLG font un drag. Bon, c'est pas mal. Il faut qu'ils prennent ce qu'ils peuvent. C'est même un très bon choix de leur part de le faire maintenant. J'attends le moment où ils vont se faire en game. Le goulot se resserre. Il y a Xia Xao qui va essayer de faire le tour. Est-ce qu'il va flash ? Non, il ne flash pas. Il ne flash pas. Il y a le Shurelia qui a été claqué de la part d'Illusion. Illusion, Illusion, ça flashe out du côté de Shoster. Et c'est parti ! Ils se sont fait attraper finalement. C'est compliqué. Ultime de la part de Big Fat Gigi qui temporise. Mais Shoster est dans la tour mante. Shoster utilise son ultime pour s'en sortir. Tant de flash. Tant d'ultime craqué du côté des CLG. Juste pour survivre. Et non, Shoster ne survivra même pas. Et là, on va avoir le droit sûrement au push final. Ils vont pouvoir aller prendre cette tour. Ils ont le DPS. Ils vont attendre. Non, ils vont aller au top. Il y a une bonne vague de creep au top. C'est parti. Il n'y a plus ulti en plus sur Big Fat P. Ça, ils le savent. Franchement, je suis sceptique. Je suis très, très sceptique. Là, c'est fini. Et l'ulti sur Boy Boy. C'est pas mal. Boy Boy qui va se faire ouvrir en deux. L'ulti de la part de Vladimir. Vladimir qui a touché tout le monde. La Zitaille qui a fait très, très mal. Et c'est Lay's. C'est Lay's pour conclure en beauté. Du côté, BNBK Gaming. Big Fat, Big Fat qui court, qui court, qui court. Liger, Liger, ce fauveil. Kid qui meurt. Ils savent qu'ils ont gagné. Attends, ils pourraient ne pas avoir le temps de finir à cause de ça. Et là, ils ont fait les cons. Ils ont fait les cons. Et voilà. Non, arrêtez. Il ne faut pas se rôler, les mecs. Ils ont vraiment fait les cons sur ça. Oh non. Ouais, Big Fat qui n'y va pas. P.D.D. qui TP. Zéo qui tombe sous la tour. Petit manque de conviction quand même de la part de Big Fat. Mais ça troll un peu du côté de l'équipe chinoise. C'est un petit taunt. Je trouve que c'est un petit taunt ce qu'ils ont fait. Et c'est le surrender. C'est le surrender de la part des CLG. Les CLG qui n'iront pas au bout de cette game. Tout simplement, ils se sont fait outplay. Outplay, outthink, tout ce que vous voulez. Ils ont très mal joué. Et les chinois qu'on voyait si mal, finalement, ils ne sont pas si mal. Ah ouais, on les a sous-estimés. On a peut-être surestimé les CLG. Sous-titrage Société Radio-Canada